Bienvenue au cours pour programmeurs en Java. Ce cours qui a été programmé en collaboration entre MedNature, dans le cadre du projet MedNature, en collaboration avec le secrétariat d'Etat chargé de la formation professionnelle au Maroc. Alors tout d'abord je me présente, Danfix Niber, directeur général de l'école internationale des technologies informatiques avancées à Salé, ingénieur en électronique industrielle et ingénieur Microsoft. Alors tout d'abord, nous allons faire une introduction au cours. Alors comme vous devez le savoir, Java reste l'un des langages des programmations les plus puissants actuellement sur le marché mondial. Du fait qu'il présente énormément d'avantages, comme par exemple qu'il est à 100% orienté objet, comme par exemple le fait qu'il est multi-plateforme, c'est-à-dire que c'est un langage de programmation que vous pouvez compiler et exécuter sur énormément de plateformes différentes et ça, ça reste une chose très importante. Alors durant ce cours, on va voir plusieurs choses dont est composé ce programme-là et tout de suite, sans plus tarder, nous allons voir un petit peu les chapitres qui vont constituer ce cours. Alors tout à fait au début, nous allons voir qu'est-ce que c'est que le langage Java. Alors tout de suite après, comme deuxième chapitre, nous allons voir la programmation objet. Troisièmement, nous allons voir les éléments de base du langage. Quatrièmement, les classes Java fondamentales. Cinquièmement, les interfaces graphiques. Sixièmement, la programmation concurrente. Septièmement, l'intégration avec les bases de données. Huitièmement, l'architecture web. Neuvièmement, les caractéristiques avancées. Et enfin, Java côté serveur. Alors tout de suite, on va voir l'objectif du cours ou les objectifs du cours. Alors premièrement, l'objectif de notre cours, c'est de pouvoir maîtriser les instruments de base pour le développement avec Java. Alors ceci reste une chose très importante dans la mesure où, avec Java, c'est une programmation qui est complètement orientée objet. C'est une programmation qui reste un petit peu difficile par rapport aux autres langages de programmation qui sont actuellement sur le marché. Pourquoi ? Parce qu'il y a des commandes à écrire. Il y a des classes que vous devez prévoir. Il y a des classes que vous devez créer et ainsi de suite. Et tout ça, on va le voir en détail. Alors, connaître aussi les bases théoriques pour approfondir les connaissances de soi-même. Alors maintenant, à ce stade-là, il faut absolument, pour pouvoir être un très bon programmeur au niveau Java, savoir énormément de choses théoriques qui vont vous aider, bien sûr, au niveau de la préparation de votre programme. Et ça aussi, on va le voir beaucoup plus en détail. Alors, chapitre 1, qu'est-ce que c'est que Java ? Alors, en principe, le chapitre 1 sera divisé en trois modules, dont on va voir le premier. Alors, menu du premier module, Java par rapport à d'autres langages. Alors, tout d'abord, vers la fin de 1995, Java surgit sur la grande scène d'Internet et obtient immédiatement un très grand succès. Pourquoi Java a obtenu ce succès-là ? Parce que Java, c'est un langage de programmation qui peut travailler sur plusieurs plateformes. Lorsque je dis plusieurs plateformes, c'est-à-dire qui peut tourner sur plusieurs systèmes d'exploitation, à savoir Windows, Unix, Linux, Solaris, OS2 et ainsi de suite. Et maintenant, du fait qu'Internet est devenu incontournable à travers tout le monde, alors Java reste le langage de programmation qui est le plus utilisé et bien sûr qui supporte ces plateformes-là. Alors, Java a été créé en 1991. On va voir un petit peu l'historique de Java. Il a été créé en 1991 par Sun, mais il a été créé accidentellement. Parce que Sun voulait créer un petit programme qui pouvait tourner sur des plateformes différentes pour pouvoir bien sûr contrôler des boîtes de commutation de télévision. Alors maintenant, ils ont tout de suite pensé qu'à travers tout le monde, les gens avaient besoin de programmer ces boîtes de commutation. Alors pour pouvoir programmer, ils devaient concevoir un programme qui pouvait bien sûr tourner sur plusieurs plateformes différentes. Alors, ils ont commencé cette programmation-là et là, c'est là où ils ont eu l'idée de travailler avec un langage de programmation qui allait leur permettre de tourner sur bien sûr plusieurs systèmes d'exploitation, à savoir Windows, Solaris, Unix, Linux, OS pour Macintosh et ainsi de suite. Et ils ont commencé à développer ça. Alors maintenant, moralité de la chose, pour pouvoir faire développer un programme sur plusieurs plateformes différentes, il faut absolument créer ce qu'on appelle une machine virtuelle, c'est-à-dire que le code pour qu'il soit exploitable au niveau de tous les systèmes d'exploitation, il faut bien sûr qu'il y ait une indépendance du système, c'est-à-dire qu'il y ait une indépendance du matériel, du microprocesseur, c'est-à-dire que lors de la compilation, on ne doit pas avoir besoin du processeur ou bien sûr de la mémoire. C'est une machine virtuelle qui allait faire semblant, bien sûr, de compiler correctement le programme, mais sans pouvoir l'exécuter. Alors bien sûr, cette compilation, elle nous crée ce qu'on appelle un code byte. Et ce code byte, c'est un code qui est bien sûr normalisé et qui peut être exécuté sur plusieurs plateformes, voire plusieurs systèmes d'exploitation. Alors l'avantage maintenant, c'est que indépendamment du système d'exploitation, vous pouvez avoir le même programme, le lancer sur n'importe quelle plateforme et automatiquement, vous allez recevoir l'exécution de ce programme-là. Alors maintenant, effectivement, le code byte, si vous voulez, le byte code, c'est un code qui reste universel. Et c'est un code qui reste bien sûr exploitable par tous les systèmes d'exploitation, voire même par tous les microprocesseurs. Alors comme vous devez le savoir, les microprocesseurs, ils ont un langage bien précis qu'on appelle le langage assembleur. Alors ce langage assembleur accepte sans problème le code byte. Il est très facile d'accepter le code byte pour pouvoir bien sûr l'interpréter et avoir l'exécution de votre programme. Alors qu'est-ce que la machine virtuelle Java ? Alors comme je viens de l'expliquer, la machine virtuelle Java reste une machine qui n'est pas physiquement présente, mais c'est une machine soft si vous voulez. C'est une machine qui est créée. Cette machine sert à compiler bien sûr le programme indépendamment bien sûr du système d'exploitation sur lequel il est installé ou bien sûr le matériel sur lequel il est installé. Et ça c'est un très grand avantage parce que les concepteurs du programme Java, ils ont pris bien sûr connaissance du langage pascal où on a un petit peu commencé à travailler avec la machine virtuelle et ils ont essayé de développer. Mais ils se sont beaucoup plus basés sur le C et le C++ parce qu'on va le voir après, c'est des commandes qui sont presque identiques. Alors ils ont pu bien sûr se baser sur le langage C et C++ pour pouvoir développer ce langage Java. La plateforme Java, alors la plateforme Java reste une plateforme universelle. C'est une plateforme que vous pouvez télécharger, on va vous le montrer. Alors le fait de télécharger cette plateforme, vous avez plusieurs possibilités pour pouvoir programmer. Vous pouvez même écrire un programme au niveau de votre bloc-notes, d'accord ? Et pouvoir le compiler. Mais faudrait-il que les outils nécessaires à la compilation soient installés au niveau de votre machine pour que la compilation s'exécute correctement. La documentation de Java, alors il existe une documentation de Java que vous pouvez bien sûr télécharger rapidement d'Internet. C'est une documentation qui est très utile dans la mesure où elle peut vous aider à reconnaître un petit peu toutes les classes existantes avec leur explication, savoir un petit peu les packages qu'il y a. Alors ce qu'on appelle un package, c'est ce qu'on appelle une librairie au niveau des autres langages de programmation. Alors librairie ou package, c'est un ensemble de commandes qui sont rassemblées d'une manière organisée. On appelle ça un package en Java. C'est ce qu'on appelait librairie par exemple, en C++ ou par exemple en Pascal. Alors Java par rapport à d'autres langages. Alors une chose est très importante, c'est que Java au niveau de son utilisation reste un petit peu difficile comme je l'ai expliqué auparavant. Du fait qu'il y a beaucoup de codes à saisir, le seul avantage que vous avez, c'est que Java reste un langage qui est orienté objet. C'est-à-dire que l'avantage que vous avez, c'est que vous pouvez capitaliser toutes les classes, tous les petits programmes qui ont été développés et qui ont été bien sûr testés correctement. Vous pouvez les exploiter correctement, directement, sans avoir à concevoir vous-même d'autres programmes. Et là c'est un point fort qu'il y a. Alors maintenant par rapport à d'autres langages, on va le voir tout de suite. Alors c'est un langage de programmation qui est orienté objet. Et là je vais m'arrêter parce que c'est très important. Parce que maintenant il y a des langages qui sont orientés objet, et il y a des langages qui sont objet carrément. Alors ça veut dire quoi orienté objet ? Et là on va prendre un très bon exemple, et on va faire un petit peu de publicité pour les grandes marques d'informatique, prenant par exemple Compaq ou Dell, et savoir un petit peu le succès de leur avancement et le succès de leur réussite. À un certain moment, ils se sont dit, on est en train de perdre un temps fou au niveau de la conception des composants des ordinateurs. Parce que maintenant, ces sociétés, s'ils font face maintenant à une très grande concurrence, et s'ils ont un très grand chiffre d'affaires qui est réalisé, et un très grand nombre de ventes, ça veut dire qu'ils sont très bien organisés. Ils se sont orientés objet. Et comment ils se sont orientés objet ? C'est-à-dire que ces compagnies-là ne se soucient plus de la conception des composants des ordinateurs. Ils ont sous-traité. Alors maintenant, ils sont orientés objet. C'est-à-dire qu'ils sous-traitent avec une firme, n'importe laquelle, ils leur demandent par exemple un boîtier d'alimentation, avec quelques caractéristiques de sortie, 24 volts, continue, 12 volts, avec une certaine puissance, avec un design bien précis, tout simplement. Alors maintenant, faudrait-il qu'ils aient tout ça ? Une fois qu'ils ont ces éléments-là, automatiquement, ils ne se préoccupent plus de la conception de, bien sûr, ces composants-là. Et là, c'est un très grand avantage. Alors maintenant, puisqu'ils sont orientés ainsi, ils ne font que l'assemblage. Et ils ont gagné un temps énorme, d'accord ? Et c'est comme ça qu'ils ont pu faire face, bien sûr, à la concurrence, et se préoccuper des bas de gamme, si vous voulez, ou des entrées de gamme des ordinateurs. Réalisé par SAN Microsystems, effectivement, donc, le langage de programmation Java est bien sûr développé par SAN. Alors maintenant, une chose est très importante, il ne faut pas confondre entre Java et JavaScript, parce que ce sont deux choses différentes. Java, c'est un langage de programmation qui a été développé par Microsystems, de SAN, et puis maintenant, vous avez tout ce qui est JavaScript, c'est des petits langages, des applets, si vous voulez, qui ont été développés par Netscape. Alors attention, ne faites pas la confusion, il ne faut pas confondre entre un programme Java et, bien sûr, du JavaScript. Alors, conçu pour Internet, effectivement. Alors maintenant, Internet, c'est le seul moyen, c'est le meilleur moyen, si vous voulez, de communication à travers le monde entier, mais, malheureusement, il n'y a pas une normalisation au niveau des plateformes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui utilisent Internet sur une plateforme Windows, il y a d'autres personnes qui utilisent Internet sur plateformes Unix ou Linux, ou Macintosh, et ainsi de suite. Alors maintenant, il est idéal pour Internet, pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un programme qui est indépendant de la plateforme. Vous pouvez concevoir un programme, et une fois que vous téléchargez une page web qui contient des applets Java, automatiquement, ces applets vont être compilés et puis exécutés sur n'importe quelle plateforme. Alors, c'est ça l'avantage. Encore une fois, dans le monde entier, nous trouvons plusieurs plateformes et qui travaillent avec Internet. Alors maintenant, les seuls, je dirais, les seuls langages qui peuvent être acceptés par Internet, c'est des langages qui se basent sur des machines virtuelles, alors que Java le fait correctement. Alors, Java, fils de C++, effectivement, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les concepteurs du système Java, du langage de programmation Java, ils ont pris tout à fait référence au langage de programmation Pascal. Parce qu'à un certain moment, les développeurs de Pascal ont pensé à l'orienter objet et puis à travailler avec des machines virtuelles. Donc, ils ont commencé à travailler avec le Pascal, mais à un certain moment, ils se sont plus basés sur le C et le C++ du fait qu'ils sont un petit peu orientés objet. Alors maintenant, effectivement, on peut dire que Java est un fils de C++, parce qu'on retrouve plusieurs commandes qui sont communes par rapport à C++ et à Java. Et les concepteurs, bien sûr, de Java se sont basés sur les travaux de C++ pour pouvoir avancer sur Java. Alors maintenant, les gens ou les utilisateurs qui utilisent C++ n'auront pas beaucoup de problèmes pour pouvoir utiliser le Java. Syntaxe très semblable, c'est ce que je viens de dire. On va retrouver plusieurs syntaxes qui restant semblables à C++ ou à Java. Mais maintenant, il faudrait-il ne pas tout généraliser, parce qu'il y a des commandes qui restent semblables, il y a d'autres commandes qui ont été changées. Élimine les idiosyncrasies de C. Effectivement, les développeurs de Java, ils ont bien étudié le langage de programmation C et C++ pour pouvoir, bien sûr, en sortir les défauts qu'il y a. Donc, ils ont essayé d'éviter les défauts qu'il y a au niveau de C et C++ pour ne pas les reprendre au niveau du Java. Aucune hérédité multiple, et là, c'est une chose très importante. Parce que ce qu'on appelle hérédité, c'est-à-dire que si, par exemple, vous déclarez un objet d'une certaine classe, il hérite automatiquement de cette classe-là toutes les informations qui sont à l'intérieur. Alors, maintenant, aucune hérédité multiple, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir un élément qui dépend de plusieurs classes, par exemple, en même temps. Chose qu'on ne peut pas avoir au niveau de Java. Qu'est-ce que la machine virtuelle Java ? Alors, la machine virtuelle Java, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un ordinateur qui est virtuel et qui fait les mêmes travaux que fait un ordinateur lorsqu'il veut, par exemple, compiler un programme. Et ça, c'est une chose très importante parce que, maintenant, lorsque vous préparez un programme, vous écrivez un programme, au lieu de l'exécuter directement, on passe par une phase de compilation. La compilation va être faite par la machine Java, parce qu'il y a une machine virtuelle Java qui appartient au langage de programmation Java. Donc, c'est elle-même qui va compiler, bien sûr, le programme et nous donnera, bien sûr, un fichier qu'on appellera fichier.java et ce fichier qui sera exécuté sur n'importe quelle plateforme. Alors, maintenant, au lieu de passer du langage de programmation vers l'exécution directement, on passera d'abord par une compilation, mais pas n'importe quelle compilation, une compilation par la Java virtuel machine de, bien sûr, SAN. Et ça, c'est une chose très importante. Encore une fois, c'est des programmes qui vont être utilisables sur n'importe quelle plateforme. Alors, portabilité de Java, donc les classes Java portables. Alors, effectivement, l'avantage que vous avez sur Java, c'est qu'il est orienté objet, certes. Alors, maintenant, Java, il contient plusieurs classes qui sont déjà prédéfinies que vous pouvez utiliser. Alors, l'avantage qu'il y a, c'est que vous pouvez vous-même créer une classe que vous pouvez exploiter sur un autre programme. Contrairement maintenant à d'autres programmes, prenons par exemple le Visuel Basique, qui n'est pas orienté objet, d'accord ? Contrairement à Microsoft .NET, le Microsoft Visuel Basique, lors d'un programme, si vous concevez une petite application, vous ne pouvez pas l'exploiter au niveau d'un autre programme. Sauf maintenant, si vous la copiez et vous la recollez au niveau de votre programme-là. Alors, contrairement maintenant à Java, vous avez la possibilité de créer des classes, en plus des classes qui existent, et que vous pouvez ajouter au niveau des bibliothèques existantes. Sinon, créez vos propres bibliothèques, ce qu'on appelle des packages en langage Java, pour pouvoir les exploiter au niveau d'autres programmes. Et là, effectivement, c'est l'orienter objet. Pour l'expliquer correctement, c'est ce qu'on appelle le benchmarking au niveau de gestion des projets. Le benchmarking, ça veut dire qu'on ne se préoccupe plus de la conception d'une chose si elle est déjà prête. Si une chose est déjà prête, on l'apprend, on l'utilise, on l'exploite et on avance. On essaie de l'améliorer. On n'essaie pas de concevoir et de revenir en arrière. Indépendant du système d'exploitation, effectivement, comme je l'ai toujours expliqué depuis tout à l'heure, un programme qui est exécuté au niveau de Java, il est indépendant du système d'exploitation. Du fait qu'il est compilé par la virtuelle Java Machine, automatiquement, il sera exécuté sur n'importe quelle plateforme. Les appels système sont inutiles. Effectivement, ça va de soi. Parce que, s'il n'y avait pas de machine virtuelle, les appels système sont indispensables pour la compilation d'un programme. On ne peut pas le compiler sans avoir recours au microprocesseur, à la mémoire, au bus, et ainsi de suite. Donc, il nous faut absolument avoir recours, bien sûr, à la machine elle-même. Alors, maintenant, avec, bien sûr, la virtuelle Java Machine, automatiquement, on n'a nullement besoin d'avoir recours à ces machines-là. Java et le réseau. Alors, Java a été conçu, effectivement, pour le réseau. Du fait que Java conçoit des programmes qui sont portables sur tous les systèmes d'exploitation, et surtout pour Internet, et qui dit Internet, dit réseau. Donc, Java a été conçu pour le réseau. Et vous allez voir que vous avez un très grand avantage. Quoique, Java reste un petit peu lent au niveau de l'exécution d'un programme, parce qu'il doit passer par une étape intermédiaire, qui reste, bien sûr, la compilation avec la virtuelle machine, la machine virtuelle. Alors, automatiquement, on perd un petit peu plus de temps par rapport à un langage normal. Mais, on assure la portabilité. Alors, maintenant, avec le réseau, c'est aussi très fort. Donc, c'est des langages qui sont multi-threads. On va expliquer tout à l'heure qu'est-ce que c'est que le thread, et qui permet, bien sûr, de pouvoir exécuter un programme d'une manière très efficace. Application distribuée. Alors, application distribuée, effectivement, vous avez la possibilité, on va le voir avec le multi-thread, de pouvoir traiter énormément de choses en même temps, c'est-à-dire de travailler en multi-postes et multi-tâches. Alors, le fait de travailler en multi-tâches, c'est une chose très importante parce qu'on gagne énormément en temps au niveau du réseau. Parce qu'au niveau du réseau local, si on ne gagne pas en temps, ça veut dire qu'on va avoir un téléchargement qui est très lourd et on risque, bien sûr, de perdre quelques informations, sinon de fermer carrément la fenêtre que vous allez ouvrir. Décharger et exécuter les classes. Alors, là aussi, vous avez la possibilité, tout au début d'un programme, de désigner les classes sous forme, bien sûr, de packages ou de bibliothèques. Et c'est ou bien de charger tout le package ou bien de charger une partie du package. L'essentiel, c'est que vous avez la possibilité de décharger et exécuter. De charger d'abord et une fois terminé, vous pouvez décharger tout ce qui est en mémoire. Et ça, on va le voir, ce qu'on appelle les ramassniettes, c'est ce qui permet de gérer la mémoire correctement pour pouvoir gagner un petit peu plus de place pour gérer vos programmes. Aucune hérédité multiple, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'au niveau d'un objet, lorsque vous créez un objet, il ne peut pas dépendre de deux classes différentes. Il ne peut hériter que d'une seule classe. Il ne peut pas être membre d'une classe et d'une autre classe et ainsi de suite. Et ça, on avait ce problème au niveau d'autres langages de programmation. La plateforme Java. Alors, la plateforme Java, vous avez plusieurs choix au niveau des plateformes Java. Alors, il faut absolument télécharger ce qu'on appelle le Java Development Kit, le JDK, le télécharger à partir d'Internet directement. Alors, vous pouvez le faire. On va vous donner des adresses qui allez vous permettre de télécharger ça correctement. Alors, une fois que vous avez le JDK, vous pouvez choisir la plateforme que vous voulez. Ou bien, vous pouvez travailler avec le JDK et avec un éditeur préféré. D'accord ? Mais à ce moment-là, une fois que vous avez écrit votre programme, vous devez le compiler et l'exécuter par des lignes de commande. C'est-à-dire que vous devez revenir à l'environnement MS-DOS et pouvoir bien sûr compiler et exécuter. Vous avez la possibilité de choisir un SDK, si vous voulez, avec un éditeur intégré. Ça aussi, c'est une très bonne chose. Comme vous avez la possibilité d'avoir toute une plateforme intégrée ou un environnement complètement intégré, comme ce qu'on appelle Ford Community Edition. Alors, comment Java est fait ? Alors, dans Java, tout est classe et objet. Contrairement à d'autres langages de programmation, où on utilisait bien sûr des variables qu'on devait déclarer et ainsi de suite. Là, on est complètement orienté objet. C'est-à-dire que lorsqu'on veut utiliser, par exemple, quelque chose, on l'appelle objet. Mais ce quelque chose qu'on appelle objet doit dépendre d'une classe qui est déjà existante, sinon d'une classe que vous pouvez créer automatiquement. Donc, autrement dit, au niveau de Java, tout est classe et objet. Alors, application égale classe, c'est tout à fait normal. Vous pouvez préparer un tout petit programme, le compiler. Si ce programme peut être normalisé, on peut, bien sûr, le répertorier sur un package et pouvoir l'utiliser au niveau d'une autre application. Donc, une application est égale à une classe. Structure de données est égale à classe. Là aussi, lorsque je parle de structure de données, vous pouvez créer un tableau, vous pouvez créer, par exemple, des vecteurs et ainsi de suite. Le fait de créer tout ça, ça veut dire qu'on fait référence à des classes. Et utilisable, effectivement, au niveau d'autres programmes que vous pouvez développer. Données égale objet. Effectivement, maintenant, lorsque vous avez des données, choisissant, par exemple, une variable, quoique je n'aime pas le mot variable, une variable A, par exemple, qui dépend d'une certaine classe, le contenu, le contenu de cette variable-là, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle un objet. Ça reste un objet, mais qui dépend d'une certaine classe. Fenêtres, menus, boutons, ce sont des objets. Pourquoi ? Parce que c'est vous-même qui allez les créer. Pour créer une fenêtre, on va le voir, c'est très simple de le faire avec Java. Donc, le fait de créer une fenêtre, vous avez créé un objet. Mais vous avez créé un objet. Avec quoi vous l'avez créé ? Tout en vous basant sur des classes existantes déjà. Alors là aussi, les menus, les boutons, tout ça, c'est idem. Les packages. Alors, comme j'ai déjà expliqué tout à l'heure, on va essayer de l'expliquer par des commandes. On va faire référence à d'autres langages de programmation, d'anciens langages de programmation. Alors, tous les langages de programmation ont une multitude de commandes que les programmeurs peuvent utiliser pour pouvoir, bien sûr, concevoir et programmer un programme ou mettre en place un programme. Alors maintenant, pour pouvoir les organiser correctement, ces commandes sont stockées sous forme de bibliothèques. C'est ce qu'on appelait bibliothèques dans le temps. Mais avec Java, c'est ce qu'on appelle les packages. Alors, au niveau de Java, il y a énormément de packages. On aura l'occasion de les voir plus amplement au niveau des cours qui vont venir. Alors, java.applet, vous avez le java.awt, vous avez le java.beans, vous avez le java.io, input-output, vous avez le java.lang, vous avez le java.math, qui contient toutes les commandes nécessaires aux mathématiques, vous avez le java.net, vous avez le java.rmi, le java.security, le java.sql, le java.text, le java.utile, le java.accessibility, et enfin, le java.swing. Alors, maintenant, ce ne sont pas les seuls packages qui existent, parce que vous pouvez vous-même créer vos propres packages. Et ça, on va le voir beaucoup plus ultérieurement, comment on fait pour créer notre propre package. Et bien sûr, au niveau de ces packages, on ajoute toutes les classes que vous créez, que vous pouvez créer. Alors, maintenant, pour rendre ces classes publiques, c'est-à-dire que si n'importe qui puisse utiliser, par exemple, les classes que vous avez, à ce moment-là, il faut les envoyer chez Sun pour être testés et pour les mettre au niveau des packages réels de Java. La documentation de Java. Alors, la documentation de Java, c'est une documentation que vous pouvez, bien sûr, télécharger sur Internet. Il y a plusieurs, bien sûr, éditions de cette documentation. C'est une documentation qui reste très utile dans la mesure où elle vous donne des explications concernant les packages, concernant les classes existantes, ainsi que des explications sur les méthodes des classes, et ainsi de suite. Alors, JavaDoc est le standard pour la documentation de Java. Et là, vous pouvez, bien sûr, le télécharger facilement sur Internet. C'est une documentation en HTML. Donc, c'est une documentation qui sera ouverte, bien sûr, sur un navigateur web et qui vous facilitera la tâche. L'avantage dans tout ça, c'est que c'est une documentation qui peut être ouverte sur n'importe quelle plateforme, encore une fois. Et ça, c'est très important. Alors, bien sûr, une fois installée votre documentation, vous allez la retrouver au niveau du répertoire C2.backslash JDK 1.3.1 Donc, c'est la version. Ça peut être 1.4.1, 1.4.2, ce que vous voulez, mais c'est la version. antislash docs antislash index.html Alors, une fois que vous avez lancé, bien sûr, votre documentation, vous allez voir apparaître une fenêtre qui allait s'ouvrir, une fenêtre qui est bien organisée, qui est divisée en trois petites fenêtres. Une fenêtre où vous allez retrouver, pour ce qu'on appelle en langage Internet, si vous voulez, des frames, une frame où vous allez trouver les classes que vous voulez. Pour l'instant, c'est désigné all classes, toutes les classes. Alors, vous allez les retrouver ici beaucoup plus en détail. Donc, vous pouvez cliquer sur une classe bien précise pour retrouver, bien sûr, l'intérieur ou bien ce qu'on appelle les méthodes de classe. Avec les explications, si vous choisissez, par exemple, la classe classe, vous allez obtenir ici l'explication de cette classe-là. Alors, là, vous avez, comme je l'ai déjà expliqué, ce qu'on appelle l'indice des paquets, c'est-à-dire les numéros de paquets, si vous voulez, ainsi que la liste des paquets. Alors, lorsque je dis indice, c'est parce qu'il y a des versions. Alors, chaque version, bien sûr, elle est enrichie par de nouveaux paquets ou des changements au niveau des autres paquets. Vous avez les indices de paquets. Alors, tout à fait, on a parlé d'indices de paquets, mais là, on parle d'indices des classes. Alors, l'indice des classes, vous avez des classes, bien sûr, qui sont triées par ordre alphabétique. Vous pouvez choisir la classe que vous voulez pour en avoir des explications. Alors, maintenant, vous pouvez avoir l'explication d'une classe, comme vous pouvez avoir l'explication d'une méthode, et ainsi de suite. Et tout à fait au milieu, bien sûr, vous avez le texte de la documentation, c'est-à-dire l'explication, bien sûr. Par exemple, si je prends la classe object, d'accord, qui se trouve au niveau du package java.lang, alors, automatiquement, vous allez retrouver des explications sur la classe object. Et ça, c'est très important pour les gens, maintenant, qui ont besoin de savoir telle ou telle classe, comment les utiliser et à quoi elles servent. Automatiquement, au niveau de la documentation, vous pouvez avoir toutes les informations nécessaires. Alors, bien sûr, il faut prendre en évidence les trois fenêtres que vous avez ici. Il existe des versions où il n'y a pas trois fenêtres, il n'y a qu'une seule fenêtre, mais là aussi, c'est aussi bien organisé. Vous avez un menu qui allait pouvoir vous aider, bien sûr, à choisir éventuellement les packages, les classes que vous voulez, ainsi que les explications de chaque classe. Alors, ce cours prend fin. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez toujours vous connecter au site de Netio en cliquant sur le lien MedNetio.